Musique Déjà je ne savais pas que déclinologue était une profession, je le découvre. Non, je pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Comme on se plaint beaucoup, on trouve souvent des prétextes à l'inaction. Je pense que le monde est en train de changer, c'est dur pour tout le monde, pour la France, mais pour tous les autres pays aussi. Il y a une vraie globalisation qui est en train de s'opérer. Maintenant il faut aller de l'avant, on a tous les outils pour réussir, on a des gens extrêmement bien formés, on a un pays qui a toutes les nouvelles méthodes de travail, de communication, mais aussi une bonne éducation, un bon système de route, des bons systèmes de télécommunication, et puis un bon système de santé, et puis plein de jeunes qui ont envie de réussir. Pourquoi est-ce qu'on voit des jeunes partir à l'étranger ? Déjà c'est très bien, je répète qu'on a une partie de l'expérience à l'étranger, mais pourquoi est-ce que ça attire de plus en plus de gens ? C'est aussi parce que c'est l'international qui fait qu'on est attiré par justement tout cet international-là. Les Français vont voyager de plus en plus, y compris professionnellement, et il faut que la France reste attractive dans ce contexte-là. Et donc on y arrivera en créant des belles boîtes internationales, ce qu'on essaye de faire chez Blum Lacar. Alors c'est « Reviens Léon, on innove à la maison » en référence à la publicité. « Reviens Léon », j'ai l'aimé à la maison des années 80, la publicité pendant des années. Pour ceux qui se souviennent, c'est quand ce nostalgie. Et le principe est assez simple, c'est un programme d'attractivité justement des startups pour pouvoir les mettre en avant et que les Français qui sont partis il y a quelques années se rendent compte que c'est en train de bouger en France et qu'effectivement il y a des boîtes, donc des startups principalement qui se sont développées et qui sont en train de se développer à l'international de manière de plus en plus rapide et que les boîtes françaises justement qui ont cette portée globale et internationale aujourd'hui n'ont pas du tout à rougir d'autres sociétés internationales et donc ça contribue à construire l'attractivité de ces sociétés-là, notamment auprès de cette population de Français expatriés depuis plusieurs années qui pourraient penser que ça ne bouge pas ou plus en France. Et donc nous on est juste là à faire coucou, on est en Sissi, ça bouge en France, on est en train de faire des choses formidables. Donc voilà, si jamais l'envie vous tente de repasser par le pays, on sera ravis de vous accueillir. Je pense qu'on est en bonne voie de digitalisation mais il y a encore beaucoup de choses à optimiser. Je pense que le numérique peut nous faire passer dans l'étape d'après parce que ça va nous permettre de transformer nos emplois en des emplois plus élaborés, stratégiques et moins répétitifs. Donc tout le monde devrait s'en réjouir. Et donc voilà ensuite pour développer des services, là je vais parler plus des services Internet, je pense que tout ce qui est justement outil centralisé de reconnaissance et de faire en sorte qu'on puisse aider les transactions dans un milieu sécurisé en ligne pourra aider justement les commerces et les sociétés et les services à se développer et à construire la confiance nécessaire sur Internet. La confiance est nécessaire sur Internet comme elle l'est dans la vraie vie. Et donc on a besoin de tous ces outils-là pour nous aider à grandir nationalement et internationalement avec des services de plus en plus fiables. Le constat c'est que le monde change. Donc maintenant on a deux solutions, soit on s'assoit et on pleure et on dit le monde change, soit on se dit le monde change, chouette, on va y participer à la suite. Moi je m'intéresse principalement à la suite. Je pense que des solutions qui sont plus faciles surtout pour les consommateurs ou les membres suivant les concepts, comment on peut les appeler, et des solutions qui optimisent nos ressources sont bonnes à développer. Typiquement Blablacar permet d'optimiser l'utilisation de nos véhicules. Les voitures passent 95% de leur temps arrêté et quand elles roulent, 4 fois sur 5, il y a un conducteur à bord. Donc si on prend l'ensemble de ce que nous coûte le parc automobile, de ce que ça coûte à tous les Français, donc il y a 38 millions de voitures, ça coûte à peu près 5-6 000 euros par an de se déplacer avec une voiture, donc ça fait plus de 200 milliards, ça fait 10% du PIB. On a 10% du PIB qui est immobilisé 95% du temps. Maintenant on peut, grâce aux outils numériques, optimiser l'usage de ces voitures-là et faire en sorte que d'avoir une personne par voiture, on en a 4. Et donc on fait des économies d'argent pour tout le monde, on fait des économies moins de pollution, on économise de l'énergie. Je pense que si on se replace dans l'équation globale, de se dire qu'on n'est pas là pour justement accélérer le déclin de la planète, puisqu'on parle de déclinologue, et bien c'est notre intérêt d'optimiser nos ressources. Donc maintenant on a le choix de ne pas le faire, ou de le faire. Moi je pense qu'il faut le faire. Alors je pense que la première explication du succès, c'est tout simplement que c'est du bon sens. Prendre sa voiture pour faire 500 km, c'est très bien, mais tout seul, c'est dommage. Parce que d'une part, ça coûte très très cher, et d'autre part, aussi c'est ennuyer. Au mieux être 3 ou 4 dans une voiture, on s'amuse beaucoup plus. Donc voilà, ça part d'un bon sens, tout simplement d'une économie et d'un partage des frais. Je pense que c'est ça en grande partie qui explique le succès de Blablacar. Ensuite évidemment tout le côté social, et le fait que ne pas faire la route tout seul, c'est plus sympathique, et bien ça joue beaucoup aussi. Ensuite pour les autres pays, je ne peux pas vous répondre, tout simplement parce qu'on regarde plusieurs pays, mais on n'a pas encore décidé quel serait le prochain. Donc aujourd'hui, on a lancé des pays comme l'Inde, la Russie, la Turquie, et puis plus récemment le Mexique, et aussi d'autres pays en Europe de l'Est. Donc voilà, notre priorité c'est déjà de faire bien marcher le service dans tous ces pays-là, parce que ce n'est pas si facile que ça. Ouvrir un pays, ce n'est pas un interrupteur, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont focalisés sur la croissance ensuite de l'activité dans ce pays-là. Sous-titrage ST' 501